Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo swatch and makeup de cette palette Donc c'est la collection Saga of Freya, c'est la chapitre 1 Tears of Freya Magnifique accent encore une fois, donc les larmes de Freya Freya c'est une déesse scandinave, voilà Donc c'est une palette de chez Odense Eyes, il en existe plusieurs, moi j'en ai deux Je sais pas s'il y en a plus que deux en fait mais j'ai la chapitre 1 et je pense la chapitre 2 Ce sera la prochaine palette en swatch and makeup que je te proposerai Mais donc voilà, j'ai commencé avec celle-ci, ça fait un moment que je l'ai et j'avais super hâte de l'utiliser J'adore les couleurs, alors la palette est protégée dans un petit carton comme ceci Et ça fait vraiment un livre je trouve, derrière on a le nom des phares Elle fait un poids net de 11 grammes et il y a 9 phares dedans, donc voilà c'est une bonne quantité Il y a un miroir ici et voilà les couleurs Je la trouve trop belle et je vais te montrer aussi l'illustration de Freya, voilà elle est magnifique Franchement j'aime trop, c'est très rêveur, très féerique et j'aime beaucoup cet univers là Donc voilà, comme je te l'ai dit, les phares se présentent comme ceci On a un phare, attends parce qu'elle est pas facile à tenir en main, à une main Un phare ici c'est un peu un rose violet qui est très beau, j'avais vraiment envie de l'utiliser, je l'ai utilisé Ici un petit phare lumineux que j'ai mis en quoi à ternes, j'espérais qu'il soit un peu plus lumineux mais franchement ça va Ici on a une sorte de petit saumon légèrement irisé mais j'ai pu l'utiliser, je te détaillerai après Ici on a un phare lumineux, il y a du doré, il y a un peu du rose corail, il est très beau Je l'ai swatché celui-là, je ne l'ai pas utilisé Ici on a une sorte de rouge mais c'est un rouge que j'aime bien, c'est pas le rouge hyper pétant Quoique s'il est quand même pétant mais pas le... Enfin je sais pas dire, il y a un sous-ton, il est un peu froid, je le trouve très beau Ici on a un phare qui est très joli mais alors c'est un topper C'est vrai qu'on peut se dire pourquoi il y a un phare bleu dans cette palette alors que c'est des tas de chaudes, pourquoi le bleu est là C'est un topper, je l'ai mis vraiment sur toute la paupière mobile Il est plein de paillettes, les reflets sont magnifiques et franchement très beau J'aurais peut-être aimé qu'il y ait un peu plus de paillettes parce que j'en ai appliqué quand même pas mal Mais voilà, ici on a un brun que j'espérais un peu plus foncé, il est vraiment pas foncé J'ai essayé de foncer le coin externe mais ça n'a pas vraiment fonctionné Mais voilà et c'est un brun chaud Ici on a à nouveau une teinte un peu pailletée, métallisée, dorée et brune Qui est très jolie mais que je n'ai pas utilisé Et ici un phare un peu beige marronné que j'ai utilisé en creux de paupière Donc comme je l'ai dit, j'ai fait mon creux de paupière avec celui-ci Je l'ai estompé avec celui-ci et franchement ça a fonctionné, les paillettes ne se voient pas J'ai mis celui-ci en coin interne J'ai foncé le coin externe avec ce phare-ci J'ai mis celui-ci en milieu de paupière et celui-ci en paupière intérieure Voilà, j'ai fait un dégradé avec ces trois couleurs-là et j'aime beaucoup Et puis j'ai appliqué ce phare-ci sur toute la paupière mobile Et j'ai réappliqué ces phares-ci pour faire le ratil inférieur Donc voilà, il y a juste deux phares que je n'ai pas utilisé Celui-ci, celui-ci Mais franchement ils sont très beaux au swatch Donc voilà Ce que je peux te dire de la palette Ils sont assez poudreux les phares Mais en tapotant bien, j'ai pas eu de chute, c'est parfait Le phare à paillettes, je l'ai appliqué avec le doigt Mais il fonctionne au pinceau aussi, j'ai essayé après Par contre, le phare rouge Celui du milieu, que j'ai mis en milieu justement Il s'estompe très facilement On perd très vite de l'intensité Le rose, quand je le mettais et que je le faisais revenir légèrement sur le rouge Pour pouvoir faire un dégradé Il prenait vraiment tout le dessus sur le rouge Donc voilà, il faut savoir qu'il s'estompe très facilement On perd pas mal de pigmentation Mais à part ça, voilà Je crois que tu vois, on voit bien les couleurs J'espère que tu vois les paillettes Enfin voilà, franchement j'aime beaucoup J'aime beaucoup le make-up que j'ai fait C'est tout simple à nouveau Mais c'est pas des couleurs que j'aurais pu Enfin que j'aurais pensé utiliser Et j'aime beaucoup, je trouve que le rose comme ça Et le rouge, ça va bien ensemble Donc voilà Et donc maintenant que je t'ai donné un mot sur la palette Je te laisse avec les swatchs Sous-titrage ST' 501 Et maintenant que tu as vu les swatchs Je te laisse avec le make-up Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501